Bonjour à vous tous et bienvenue sur SofaTélé, mon nom est Pierre Mofate et je suis ici pour vous faire une petite présentation des sélections que j'ai fait ce matin. Il y a beaucoup de bon matériel. Alors on commence avec une nouvelle catégorie ce matin que j'ai intitulé Humanity. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui pourraient rentrer comme genre dans la philosophie, qui pourraient rentrer dans la science et tout ça, mais tout est relié à l'humain. Alors j'ai préféré dans ces cadres spéciaux-là, d'appeler ça complètement juste et simplement Humanity, parce que c'est le pouvoir du toucher, parce que c'est le closer to home, c'est comment créer la société de demain. C'est des gens, des universitaires qui viennent nous parler en fait de tous les coins du monde, qui viennent nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que notre belle planète bleue demeure verte, non bleue. Et comment devenir antifragile? Parce que je veux dire, il faut se protéger, mais il faut peut-être des fois dire « don't chase happiness », « become anti-fragile ». Ça dit tout ça et c'est plus humaniste, je pense, que de la psychologie ou quelque chose du genre. Et aussi Humanity, mais celui-là, j'ai fait une petite case « AI ». J'ai fait un sous-titre « Mom, I lost my job ». Et c'est « Will AI take your job ». Ça dit tout. C'est la peur d'un peu tout le monde de ce temps-ci. Est-ce que je rentre dans la fameuse catégorie que je vais perdre mon travail avec l'arrivée de la fameuse intelligence artificielle qui bouleverse tout, comme on peut le voir. Ensuite de ça, on parle d'architecture. On a quoi? Trois, quatre, oui, quatre documents là-dessus. Et faire le tour de des maisons qui vont nous inspirer, qui vont nous donner le goût, qui vont nous donner des idées sur des trucs, ou simplement faire un peu de voyeurisme. C'est tout à fait normal, ça. On parle aussi d'une petite visite au Met avec « Sleeping Beauties ». Ça dit tout. Alors, c'est ça. Vraiment de la philosophie cette fois-ci, de nihilisme, avec Nietzsche, bien sûr, et avec Frédéric Lenoir aussi, que tous les francophones, je pense, vont connaître à peu près. Et c'est un personnage très intéressant. Il s'exprime bien et puis il vulgarise bien ce que c'est que la philosophie et prendre soin de soi et des autres aussi. Ensuite de ça, dans les nouvelles, c'est toujours un peu des mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Ça fait que j'y en ai deux ce matin. Je pense que j'aurais pu en avoir beaucoup plus sur « Extreme Heat » en Inde comme au USA. Et puis, c'est ça. Il fait chaud. Il fait chaud partout. Il fait chaud ici au Québec aujourd'hui. Il va faire quoi? Un 35, un 40, j'imagine, avec le facteur humidex. Alors, c'est le cas partout dans le monde. Alors, c'est ça. Il faut quand même en parler pour être conscient de ce que l'on fait à la planète. Ah, des répercussions. Et bien sûr, quand on s'appelle la Chine, on se demande toujours, sommes-nous vraiment, jusqu'à combien nous, l'Ouest, on est dépendant, dans le fond, ou l'Est, dépendant de l'Ouest. Ça dépend de quel bord on se pose. Mais en fait, jusqu'où l'Amérique est dépendante de la Chine? C'est une grande question et que je pense que les Chinois aimeraient bien être les premiers plutôt que les Américains. Ensuite, on parle de musique, spectacle, camel, 1984, live. Ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs pour ceux qui connaissent camel et ceux qui ne le connaissent pas. C'est très, très bon. C'est un rock progressif très doux. C'est bon, c'est bien fait. La musique ici que j'ai découverte ce matin, c'est, bien sûr, c'est écrit en braille. Écoutez, ça, c'est aussi très, très bon. Playlist Beach, bien sûr. Et puis, ça ici, qui est une découverte d'un DJ un soir. Vous pouvez placer ça et on dirait qu'il est dans votre pièce directement. C'est très, très bon aussi. C'est très nouveau, c'est très différent. Alors, voilà mes petites découvertes ce matin que je partage avec vous, dans le fond. Et c'est tous des trucs d'entre 0 et 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc, ça ne consomme quand même pas votre journée au complet. Puis, par contre, si vous les écoutez tous, bien, ça va finir par faire des heures. Ça, c'est garanti. Merci d'être à l'écoute de Sofa TV. Mon nom est Pierre Moffat. Il est 11h26, on se revient peut-être un peu plus tard, bien sûrement même, pour une petite programmation de la soirée. Avec ça, je pense que vous en avez assez pour la journée. Salut, ciao, bye! Sous-titrage ST' 501